Hello à tous j'espère que vous allez bien alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la seconde partie des choses à savoir en Corée et après le métro et les restaurants j'avais envie de vous partager des informations à savoir dans la rue et dans les magasins et cafés. On commence parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors le premier point dans la rue comme je vous le disais dans la vidéo précédente il y a des lignes jaunes pour aveugles partout dans Séoul partout partout à part bien sûr dans les petites rues c'est pas faisable s'il y a les voitures et tout mais sur les trottoirs au passage pied enfin ultra ultra souvent alors donc c'est très très bien pour les personnes à mobilité réduite enfin à malvoyants et aveugles mais c'est je vais me plaindre je m'excuse mais c'est chiant pour les jambes quand ils ont des valises parce que certains trottoirs sont étroits et en fait ça prend de la place et avec les valises bah c'est en fait ça se prend dans les petits trous et c'est un peu relou voilà mais bon c'est quand même ultra bien à penser pour vraiment intégrer à tout le monde voilà donc il y en a dans le métro et dans quasiment toutes les rues à à Séoul. Second point je pense que c'est quelque chose si vous vous intéressez à la Corée que vous avez dû voir régulièrement les conducteurs à Séoul sont des fous furieux vous prenez l'Inde et ben c'est un peu en dessous c'est un peu moins pire ils ont complètement priorité les voitures et les piétons peuvent aller se faire foutre mais d'une force vous n'imaginez même pas donc à chaque fois avant de traverser à un endroit sans passage piéton enfin avec un feu ben vérifiez que vous pouvez y aller et surtout si vous voyez une voiture qui arrive laissez la passer parce qu'il y en aura que très très peu qui vous laisseront à passer mais vraiment. Et le souci aussi c'est que vu que les voitures ont des vitres à teinter même si bah en fait vous ne pouvez pas voir le visage du conducteur s'il vous fait signe d'y aller quoi donc vous n'avez aucun indice donc dans le doute laissez la passer franchement c'est hallucinant de voir un endroit où en fait ils vous apprennent à le conduire j'imagine en disant ah bah il y a un piéton et ben continue enfin vas-y écrase le quoi c'est hallucinant vraiment ça c'est un des trucs en Corée qui m'a vraiment saoulé et que avec lequel je m'y ferai jamais quoi parce que je trouve ça aberrant et en France on peut se plaindre de choses mais pour ça c'est un largement mieux voilà donc en Corée vous êtes piétons vous pouvez aller vous faire foutre donc faites ultra attention et dans le même style vu que les piétons peuvent aller se faire voir les à passage piétons avec des feux sont limités très limités ça veut dire que genre en France je sais pas à la fréquence mais un piéton attend rarement plus de une minute une minute trente avant de traverser là vous pouvez atteindre sans blague parfois deux minutes trois minutes c'est assez hallucinant vu qu'il y a priorité aux voitures et ben on continue dans ce sens le piéton il attend et il va se faire foutre alors que au contraire on devrait encourager les gens à faire des trucs à pieds parce que c'est à polluer et tout quoi enfin bref c'est assez hallucinant donc j'ai vu certaines situations sans rire si vous n'y allez pas au moment où ça passe au vert vous n'avez pas le temps de finir de traverser je vous jure que ce n'est pas une blague et j'ai un pas rapide je marche vite donc si vous marchez assez tranquillement bah courez franchement je vous jure ça me saoule de vous dire ça mais c'est vrai alors heureusement certains à passage piéton quand j'avais fini de traverser il restait 20-30 secondes mais c'est très rare souvent il restait entre cinq et dix secondes donc un passage piéton on va dire de alors j'ai énormément de mal à évaluer les distances mais genre de 30 mètres 20-30 mètres il dure entre 30 et 40 secondes quoi donc faut se bouger je vous jure c'est un truc de fou donc voilà et en fait quand ça passe au vert il y a les il y a un bonhomme avec une espèce de flèche en bas qui décompte il y en a cinq ou six et en fait plus ça va vers le bas et bien plus il faut vous bouger parce que ce sera autour des voitures et ensuite certains c'est avec des secondes voilà un peu comme aux us donc ouais voilà voilà dans le même style pour les un passage piéton comme les gens sont énormément sur leur à téléphone ce que je vous disais pour le métro c'est également vrai dans la rue en france on est rarement sur son téléphone en pleine rue enfin ou un peu on fait comme ça mais très souvent j'en voyais qu'ils étaient comme ça mais ultra ultra souvent c'est un peu en fait ça les isole un peu socialement je trouve que c'est un peu triste et c'est pour ça que je pense que ça les aide pas à s'ouvrir socialement et qu'ils soient introvertis quoi bref et ben du coup lorsque c'est vers un un passage piéton il y a une ligne au sol qui est verte enfin qui devient verte pour leur signaler qu'ils peuvent y aller et quand c'est plus autorisé ça devient rouge ça franchement c'est hyper utile mais je trouve que ça les ça les comment dire ça les assiste un peu quoi ça les aide pas à prendre des initiatives et tout je sais pas comment dire mais ouais je trouve ça les isole encore plus et ça leur rend pas ultra service mais disons que c'est assez surprenant et c'est pratique on va dire dans les rues aussi il y a souvent des vendeurs de snacks fin de du coup c'est de la street food donc vous avez des autobus des atobus qui ce sont les rice cakes vous avez des cornes à d'autres donc en brochette la même chose pour du poisson enfin vous avez régulièrement où ils vendent de des fruits donc ça c'est assez pratique et c'est très typique mais c'est vraiment localisé dans certains endroits genre à à la récine chône il y en a à ondée il y en a vraiment en plein ondée vers à donc des mounes vraiment dans certains endroits type et ça c'est très typique je vous conseille d'en prendre parce que c'est très bon et ça vaut rien et c'est c'est cool quoi les bus vu que ça se passe dans la rue vous verrez à chaque fois un numéro différent et il y a un nombre de bus en corée c'est ultra ultra bien le bus est très pratique à prendre si vous allez vraiment loin ça vous évite de prendre de métro et faire un changement en bus je trouve que c'est moins chiant que de faire un changement en métro puisque souvent vous vous arrêtez à un arrêt et vous reprenez un un autre bus au même arrêt alors que le métro souvent bah faut marcher entre cinq et dix minutes donc voilà et en fait à le bus c'est ultra bien fait vu que si vous voyez un numéro en france enfin je sais que chez moi et dans plusieurs villes s'il y a un numéro admettons à la ligne 3 va dans un sens et dans l'autre donc il faut vérifier la direction sauf qu'en corée un numéro c'est une direction donc impossible de se tromper ça veut dire que admettons vous êtes à city hall et vous rentrez à ondé alors je ne sais plus le numéro des bus mais en gros vous prenez le 101 et vous savez que le 101 il fait city hall ondé et il n'ira pas dans l'autre sens et ça c'est ultra méga pratique on reste dans les bus les arrêts sont tous traduits en anglais je vous le disais pour les métro c'est vrai également pour les bus donc c'est très pratique si vous ne savez à pas lire le coréen ou le comprendre et ben vous vous y retrouvez voilà quand vous rentrez dans le bus c'est exactement la même chose que le métro vous rentrez et vous bippez votre carte une première fois c'est moins cher que le métro au lieu d'être 1250 won c'est 980 il me semble qu'à peine 80 centimes et vous la re bippez lorsque vous sortez juste à côté des portes au milieu si vous allez vraiment ultra loin sur le parcours et ben vous êtes débité en plus mais 200 won quoi donc à peine 15 centimes donc c'est assez bien comme système voilà un autre point en rapport avec le bus sur vous assez étonnante mais on s'y fait mais c'est un peu bizarre personne ne dit bonjour alors ce qu'ils montent dans le bus alors qu'en france si on le fait pas c'est impoli là bas il y a des choses en fait mais j'en ferai une vidéo plus complète il y a des choses qui sont impolies en france qu'on fait ou que si on ne fait pas elles sont impolies et inversement en Corée et ben rentrer dans le bus sans dire bonjour visiblement bah c'est la norme et moi j'ai un peu du mal donc à chaque fois je disais Annyeonghaseyo et même si j'étais la seule parce que ça me saoule et quand tu sors en france on dit merci au revoir et ben là bas personne ne dit donc j'étais la seule à remercier mais ouais faut s'y faire mais c'est un peu bizarre je vous disais que les Coréens regardaient H24 leur téléphone et ils regardent donc ils sont focus sur ça et c'est un problème puisqu'en fait quand ils marchent énormément sur leur téléphone du coup ils ne regardent pas où ils vont donc soit ils regardent comme ça soit ils regardent sur les côtés à l'arrière s'ils sont entre amis ce qui fait que plusieurs reprises c'est à vous de vous pousser sinon vous vous rentrez dedans quoi et ça c'est très chiant ils sont ultra pas focus on a un peu l'image de la Corée des gens qui vont vite des gens qui n'ont pas le temps quoi et ben ça je trouve que c'est assez faux parce qu'à plein de reprises j'ai vu des gens qui marchaient lentement qui étaient préoccupés par leur téléphone mais sans accélérer quoi et du coup ils sont complètement à la ramasse ils sont que focus sur ça et franchement dans la rue c'est très très chiant le nombre de fois où j'ai dû me pousser ou quoi sinon ils me rentraient dedans voilà ça c'est assez relou mais bon parlons un petit peu des couples s'il vous plaît les couples s'ils se donnent à la main allez à droite ou à gauche du couple si vous essayez d'aller au milieu du couple ils ne se lâcheront pas j'ai réussi à séparer deux couples il me semble mais difficile franchement c'est trop chiant bref un truc assez drôle il y a les calories écrites sur des murs donc que vous perdez notamment à Chonggyechun la rivière de Chonggyechun qui est sur 5,9 km qui a été rénové c'est un endroit super super sympa de Séoul je vous en reparlerai plus longuement dans une autre vidéo et bien en fait à droite de la promenade il y a écrit les calories que vous perdez donc on voit bien quand même qu'ils sont bien focus sur leur poids et leurs conditions physiques c'est assez drôle et il y a ça également dans le métro à certains arrêts je sais qu'il y en a un j'avais même pris une photo mais je serais incapable de me souvenir du nom de l'arrêt où c'est écrit sur les marches et même à Hondé il me semble les grands escalators plat qui vous mènent à la ligne 2 si je me souviens bien si vous marchez au milieu des escalators il y a écrit aussi les calories que vous avez perdu c'est assez drôle t'as l'impression d'avoir fait un challenge de ouf alors que non dans ma vidéo 5 différences France-Corée que je vous laisse juste ici je vous mentionnais les poubelles de partout sur les trottoirs les jours de ramasse et ben voilà il y a ça du coup dans la rue c'est en pleine rue et ça fait des rues un peu sales quoi alors qu'il y a des coins de Séoul avec des beaux immeubles ça fait assez stylé et vous avez les poubelles en plein milieu c'est très très moche il y a peu de trottoirs à Séoul sachez-le enfin ça dépend des endroits mais par exemple en plein hondé si vous quittez les axes principaux et ben c'est des rues sans trottoirs ça veut dire qu'à marcher à droite ou à gauche de la route enfin de la route ou de la route quoi mais sans trottoirs donc faites attention ils sont habitués mais dès qu'il y a une voiture poussez-vous sinon vous vous ferez klaxonner et ça va arriver donc voilà c'est un peu dangereux mais j'ai jamais eu trop de problèmes mais faites quand même attention donc c'en est tout pour les choses à savoir dans la rue en Corée du Sud il y en avait beaucoup mais je pense que j'aurais d'autres choses à dire et on passe aux choses à savoir dans les cafés et magasins alors il faut savoir que les cafés en Corée ça m'a assez surpris et agacée oui je suis souvent agacée les cafés en Corée ouvrent à tard mais ils ferment à tard aussi genre c'est très très rare de trouver un café qui ouvre avant 10h il y en a mais vérifiez bien les horaires parce qu'une fois je me suis pointée alors que le truc il ouvrait 1h après donc regardez bien mais généralement ils ouvrent entre 11h et midi donc c'est très relou si vous voulez aller vous apposer pour un petit déj ça va être très compliqué heureusement il y a des endroits qui sont un peu plus spécialistes un petit déj, brunch où vous pouvez aller travailler et tout mais il faut checker très souvent leurs horaires c'est entre 11h et 21h donc à 21h c'est ultra appréciable mais personnellement aller au café le soir oui si en vrai j'ai pris cette habitude mais c'était pas une habitude que j'aurais cru à prendre mais vérifiez bien heureusement il y a des chaînes comme Starbucks, Oli, The Coffee, The Coffee Bean qui ouvre à 9h30 donc ça c'est cool mais vérifiez bien heureusement j'ai trouvé un café je vous le conseille vivement si vous allez à Anandong, c'est vers Itaewon aller au Crate Coffee je vous laisserai l'adresse dans la barre il ouvre à 9h ou à 9h30 eux ils ont tout compris jusqu'à 21h donc ça c'est absolument excellent le café est hyper grand, magnifique c'est bon et ils ont des madeleines c'est un des premiers endroits où je vais retourner donc ça par contre c'est très très pratique donc vérifiez bien et les restaurants ils ont quasiment un service continu de 11h très souvent à 15h et ils réouvrent à 17h ou 17h30 jusqu'à 21h, 22h, 23h donc voilà donc ils ont très souvent une pause entre 15h et 17h donc sachez-le également lorsqu'il y a des livraisons chose qui est très courante en Corée de se faire livrer à manger il y a une sonnerie en fait qui annonce la livraison pour ceux en cuisine donc c'est assez pratique et je me souviens d'un endroit où on avait à manger un bingsu c'est une spécialité en fait c'est un dessert avec de la glace pilée de la pâte de haricots rouges et des fraises ou autre chose quoi et ben c'était toutes les 15-20 secondes c'était impressionnant donc c'est ça peut être un peu bruyant mais voilà c'est ce que ça veut dire quoi comme dans les restos je vous disais qu'il y avait des beepers et notamment pour les fast-food à la chèque-chèque donc en fait quand vous commandez un café une viennoiserie et tout vous avez un beeper et vous vous levez ensuite et ben dès qu'il bip ça veut dire que c'est prêt voilà et généralement il y a un endroit du comptoir spécial pour récupérer ou si c'est un café assez à petit c'est au même endroit vous avez à payer enfin vous verrez bien quoi c'est pas compliqué du tout et voilà à part dans certains cafés qui sont vraiment à petit c'est la personne qui joue la porte quoi voilà mais c'est assez drôle c'est très à démocratiser et ça évite que les gens restent à debout à attendre quoi je trouve que c'est vachement mieux sauf chez Starbucks au Starbucks en fait il gueule le numéro au lieu que vous ayez un beeper donc ça fait qu'il faut comprendre les chiffres en coréen donc apprenez les chiffres au moins jusqu'à 1000 enfin apprenez même plus parce que si vous parlez argent vu que la monnaie est très élevée enfin que 1000 won égale 80 centimes vous pouvez vite entendre à 10 000 won 100 000 won 1 million de won qui équivaut à peine à 1000 euros donc je vous conseille d'apprendre les chiffres vu que ben genre il peut crier 285 quoi il bègue et si vous comprenez pas ben c'est un peu chiant ou alors vous restez près du comptoir avec votre ticket vous montrez au barissa pour lui faire vous comprendre que vous n'avez rien compris mais voilà un truc qui est assez pratique c'est qu'il y a de l'eau à disposition de partout dans les cafés ça veut dire que si vous avez envie de boire et ben vous pouvez vous lever et vous allez chercher votre verre d'eau et l'eau généralement elle est fraîche parce que dans certains restaurants ils vous donnent de l'eau chaude j'ai vu ça plusieurs fois c'était abjecte quelle idée donc voilà c'est assez pratique et souvent les cafés sont sur deux étages donc si vous arrivez ben au premier quoi en fait en Corée il n'y a pas de rez-de-chaussée c'est premier étage deuxième étage troisième étage donc ça fausse un peu enfin nos habitudes mais du coup donc vous arrivez au premier étage et vérifiez s'il y en a un deuxième si vous voyez des escaliers parce que souvent c'est sympa aussi il y a moins à demande ou au contraire plus mais souvent c'est une ambiance différente enfin c'est sympa aussi donc checker les deuxièmes étages voilà souvent dans les starbucks vous arrivez vous 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 dites aaaah c'est petit mais en fait il y a un étage qui est souvent plein voilà les cafés sont très bien faits en Corée parce que alors je vous le disais ça ouvre à tard certes à part les chaînes qui ouvrent entre à 9h30 et 10h rarement après et dans les starbucks dans les halles coffee dans ces endroits là où vont énormément les gens pour étudier vous avez quasiment à chaque table des prises ou du moins les places assises contre les fenêtres vu que ben en plein milieu de la salle au table forcément aller foutre une prise sur une table c'est un peu compliqué mais du coup vous pouvez ben vraiment si vous avez besoin de travailler ou de recharger votre ordi ou votre téléphone vous pouvez le recharger assez facilement vachement plus je trouve dans les chaînes que dans les cafés indépendants où c'est pas de partout le crate coffee vous pouvez aller au crate coffee surtout sur les assises où c'est vert où vous avez des fauteuils verts allez au crate coffee vous ne le regretterez pas et ce n'est pas un placement de produits I wish dans les magasins vu que j'ai encore pas parlé des magasins alors souvent à l'entrée à des magasins ou des i-mars donc des super à marcher il y a écrit ibu ou tchulgu donc il faut au moins apprendre ces deux mots deux mots que je n'arrête pas de confond c'est très très chiant ibu c'est entrer et tchulgu c'est sorti donc il faut apprendre à les lire et à savoir ce que ça veut dire parce que souvent c'est pas traduit mais du coup ça veut dire entrer et sorti pour ne pas se tromper vu qu'il y a un sens enfin si vous vous trompez c'est pas très grave mais vous aurez l'air un peu con donc voilà dans certains magasins et notamment les librairies enfin ouais même les librairies les boutiques de fringues forcément il va pas y avoir mais je pense qu'il y a d'autres types de magasins où il y a ça aussi il y a des bornes pour rechercher le produit que vous voulez et notamment chez Kyobo Kyobo c'est une énorme chaîne de librairies enfin une énorme chaîne plutôt une chaîne de grandes librairies il y en a plusieurs à Séoul mais pas tant que ça je crois qu'il y en a que 3 ou 4 c'est des très très grandes librairies et notamment à aller à Séoul vers Gyeongbokgung qui est souterrain donc il faut le savoir qu'il y est et en fait vers le métro et ben vous pouvez rechercher le livre que vous souhaitez alors je ne sais pas j'ai pas regardé s'il y avait écrit dans un autre alphabet enfin en gros si on pouvait choisir le type de clavier donc le angoule l'alphabet coréen ou un autre alphabet je sais que à un endroit j'ai essayé c'était chez Ypbooks c'est une autre chaîne de librairie et il y avait que en angoule donc ben du coup il faut être coréen ou vraiment être étranger mais lire un livre en coréen ce qui est pas évident mais sinon sinon c'est ultra pratique en fait parce que si vous cherchez un ouvrage en particulier il va vous dire exactement où il est et chez Kyobo je vous jure que c'est très utile parce que c'est très 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 grand et chez Kyobo toujours même à Gyeongbokgung il y a un gros rayon enfin un gros rayon de livres étrangers donc des livres écrits en français en allemand, en anglais, en espagnol c'est ultra bien donc je sais que le jour où je voudrais acheter des livres en français je pourrais y aller il y a quand même du choix il y en a pas 3000 mais il y en a plus d'une centaine quoi ouais largement donc ça c'est assez cool il y en a plus en anglais bien sûr donc voilà un autre truc alors je disais que ça c'était pas traduit c'est vrai si je m'en souviens bien mais dans les centres commerciaux ça c'est très 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 bien vous avez du coup des gros panneaux comme ce qu'on a en France pour rechercher un magasin enfin un magasin en particulier savoir où il est parce que dans certains centres commerciaux je peux vous dire que c'est bien utile certains sont immenses il y en a de même un j'ai jamais réussi à trouver l'entrée par laquelle je suis entrée une fois bref et ben ça c'est très bien vu qu'il y a à l'alphabet en anglais je crois qu'il y a angoule donc coréen chinois et anglais donc du coup c'est ultra pratique si vous cherchez un magasin et que vous ne savez pas lire ou pas écrire le coréen et ça c'est dans tous franchement à chaque fois j'ai vu en anglais au coex que ce soit au hyundai mall de partout donc c'est très très pratique bon bah écoutez je crois que j'ai fait le tour de certains points certains il y a encore énormément à se dire de points que j'avais noté sans les catégoriser donc je vous ferai une ou deux autres vidéos sur d'autres points importants et intéressants à savoir j'espère que cette vidéo sur les trucs à savoir dans les cafés magasins et dans la rue en corée du sud vous aura été utile et vous aura plu vous aura amusé vous aura donné des informations surtout c'était le but parce que la corée la france je peux vous le dire c'est très 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 différent donc je pense honnêtement sans ventardise aucune que certaines infos que j'ai à donner peuvent être très utiles et peut vraiment vous faciliter la vie voilà n'hésitez surtout pas à vous abonner à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu moi bien sûr je vous retrouve la semaine prochaine parce que j'ai encore énormément de choses à vous dire quant à des choses intéressantes à savoir sur la corée du sud et juste un petit point chers étrangers à partir du 1er avril vous pourrez retourner en corée du sud sans quarantaine vous avez de la chance j'en ai fait deux vous ne saurez jamais à quel point c'est de la merde donc profitez-en retourner en corée du sud soyez respectueux des gens ne faites pas comme les coréens à rester devant un endroit et à vous prendre en photo Milan c'est c'est méga chiant de penser aux autres s'il vous plaît et j'espère que quand je retournerai en corée du sud ce sera maintenu et il n'y aura plus de quarantaine s'il vous plaît chébal merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine bye merci merci